L'expérience de mort imminente de Mme Samira Henning. Mme Henning, quand vous étiez une toute jeune femme, vous avez eu une expérience de mort imminente. Comment cela s'est-il produit ? Quand j'étais enfant, je voulais devenir danseuse. C'était mon rêve. Dès l'âge de 17 ans, je donnais déjà des cours de danse. Et je faisais partie d'une compagnie également de danse. Nous avions un spectacle presque tous les week-ends. Puis à l'âge de 20 ans, j'ai envisagé d'en faire ma profession. J'ai donc postulé pour une formation et j'ai réussi l'examen d'entrée, ce qui était un petit miracle en soi. Car j'étais normalement beaucoup trop âgée, puisque j'avais 20 ans passé, alors que la majorité des candidats avaient 14 ans. J'étais vraiment très heureuse. Je m'entraînais nuit et jour, pour préparer mon corps, évidemment, à suivre le groupe avec lequel j'allais travailler. est ensuite venu le jour qui a changé ma vie. Je rentrais à la maison en vélo. Et en chemin, je me suis arrêtée pour acheter des draps. Il n'y avait toutefois pas assez de place sur le porte-bagages, parce qu'il y avait déjà mon sac avec mes affaires de danse. J'ai donc glissé les draps dans mon sac à dos, que j'ai ensuite bien sûr refermé et enfilé. Je suis ensuite passée en vélo devant l'école de danse et ça m'a exaltée, comme à chaque fois, de penser que j'allais bientôt commencer ici. À quelques mètres devant moi, j'ai tout à coup entendu un grand bruit. Je me souviens encore avoir pensé « qu'est-ce que c'est que ça ? » Mais à ce moment-là, j'avais déjà été projetée en l'air. Je suis passée par-dessus la voiture qui m'avait heurtée et je suis retombée sur mon dos. Au moment où j'ai atterri sur la route, j'ai quitté mon corps. C'est à ce moment-là que vous avez eu une expérience de mort imminente ? Oui, en effet, j'ai flotté au-dessus de la scène de l'accident. J'ai vu mon corps allongé dans la rue. J'ai vu les voitures s'arrêter derrière, brutalement, et j'ai vu des gens affolés, courir dans tous les sens. Il y avait vraiment beaucoup d'agitation. Et moi, je flottais tranquillement au-dessus, incroyablement calme, et je me sentais légère comme une plume. Je regardais juste ce qui se passait de loin. Ensuite, tout à coup, je me suis sentie fortement aspirée. J'ai été aspirée loin de la scène de l'accident. Et très loin, j'ai vu une lumière. Et cette lumière était si incroyablement belle. C'était comme si... C'est très difficile de décrire avec des mots. J'avais la sensation qu'il s'agissait d'un être, comme si c'était une lumière vivante. Il ne faisait ni chaud ni froid. C'était tout simplement incroyablement magnifique. Et tout ce que je savais, c'est que je voulais aller là. J'ai continué à flotter, si je puis dire, vers cette lumière. Et plus je m'en approchais, moins je pouvais envisager la possibilité de revenir dans mon corps physique. La seule chose que je voulais, c'était rester là. Tout à coup, j'ai senti une présence à côté de moi. J'étais un peu déconcertée. J'étais un peu perdue sur le moment. Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai ensuite vu une silhouette, donc près de moi. Et j'ai reconnu cette silhouette, comme étant, je pourrais dire, mon compagnon spirituel. Je le connaissais depuis mon enfance, en effet. J'avais beaucoup parlé avec lui. Il avait toujours été là pour moi. Il me réconfortait quand j'étais triste. Il avait répondu à toutes mes questions. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai reconnu. Il se tenait là, présent, près de moi. Il a fait un geste pour m'arrêter dans ma progression vers la lumière. Et il m'a dit très clairement, arrête-toi, tu ne dois pas aller plus loin. Quand il m'a dit ça, j'ai été incroyablement choquée. Parce que je sentais en moi une forte attirance pour cette lumière. Je l'ai alors fixée incrédule et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas aller plus loin ? Alors que je suis là maintenant. Elle m'a répondu, ton heure n'est pas encore arrivée. Tu dois repartir. Tu es encore à faire sur Terre. J'ai alors essayé de le convaincre, par tous les moyens possibles, de me laisser aller vers la lumière. Mais il m'a dit, non, ton heure n'est pas encore venue. Je sentais que c'était catégorique, rien que par sa présence. Je lui ai alors demandé, mais pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi il me faut repartir maintenant. Même enfant, je ne comprenais pas. Je regardais pendant des heures par la fenêtre et sachant d'une certaine façon qu'il y avait autre chose, et je ne comprenais pas pourquoi je devais être dans ce corps. Pour moi, ça m'était imposé, c'était une obligation. Je me suis toujours sentie comme une étrangère ici. Je me sentais comme une touriste qui s'est perdue. Je ne voyais pas quel pouvait être le sens à la vie et qu'elle pouvait être la raison d'avoir à être ici. Alors que je lui disais ce que je ressentais, il m'a pris par la main, enfin, en quelque sorte, puisqu'il n'y avait pas de main, mais on va dire qu'il m'a pris par la main et nous avons tout à coup survolé une très grande ville. Il y avait de très grands immeubles et des gratte-ciels, tous plus hauts les uns que les autres. Entre les gratte-ciels, je pouvais voir les rues. Et dans ces rues grouillaient quantité de personnes, comparables à des colonies de fourmis. Cette ville me paraissait dense et sombre. Je me suis vraiment demandé ce qu'il voulait me montrer. Et il m'a dit, viens, approchons-nous un peu pour que tu puisses voir ce que je veux te montrer. Notre communication se faisait par la pensée. Ça allait très vite. Nous nous sommes donc approchés. Je voyais ces gens et tout à coup, je pouvais voir qu'il y avait en chacune de ces personnes la même lumière. C'était la même lumière que j'avais vue et qui était là dans chacune de ces personnes, comme une flamme. Au moment même où je réalisais cela, ils ont tous levé les yeux. Et c'est comme si la lumière d'une torche ou de nombreuses torches illuminait le ciel. Et tous ces faisceaux se rejoignaient en un point et s'unissaient comme pour former une sorte de toile d'araignée autour de la Terre. J'ai alors réalisé que je faisais partie, moi aussi, de cette lumière. Cela signifiait que la lumière n'était pas à l'endroit particulier où je voulais aller, mais qu'elle était en moi. Et à ce moment précis où j'ai fait ce constat, je suis revenue dans mon corps. J'étais allongée là, dans la rue. J'ai entendu quelqu'un dire, il faut que je la retourne. C'est parce que quelque chose sortait de ma bouche. Ils avaient peur que je m'étouffe. C'est ce qu'on apprend dans les formations de premiers secours. Et heureusement, j'avais repris connaissance. C'est ce qui m'a sauvée d'une certaine façon de ne pas être en fauteuil roulant jusqu'à la fin de mes jours. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal avec mon dos. Je pouvais donc désormais leur dire de ne surtout pas me retourner ni me toucher, de ne surtout rien faire. J'entendais l'ambulance arriver à grande vitesse. Les personnes du SAMU ont donc placé un matelas à des pressions sous moi. C'est un matelas qui se gonfle ensuite d'air. Ils m'ont ensuite déplacé millimètre par millimètre jusqu'à l'ambulance afin d'éviter bien sûr toute lésion à la colonne. Et grâce aux draps que j'avais achetés et qui étaient dans mon sac à dos et qui ont servi un peu d'amortissement, toutes les vertèbres n'étaient pas cassées. J'ai eu une chance incroyable en la circonstance. Toutefois, il y en avait qui étaient cassés. Il a donc fallu que je reste alitée pendant très longtemps. Mon entêtement et ma forte volonté ne voyaient pas pourquoi je ne pouvais pas continuer ma formation de danse. Et j'y suis donc retournée, mais malheureusement trop tard. J'ai suivi l'entraînement, mais avec des douleurs intenses. Avec le recul, maintenant bien sûr, je comprends pourquoi il fallait que je le fasse. Nous avions en fait un professeur de danse qui nous préparait des spectacles classiques et qui nous proposait toujours des exercices bizarres, que je trouvais très bizarres. Je me demandais vraiment ce que c'était que ça. Toutefois, après ces exercices, je n'avais jamais de douleurs. Un jour, je lui ai demandé quels sont ces exercices. Elle m'a répondu, c'est du yoga. Ça a été déclencheur pour moi. Je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mon petit ami de l'époque que j'allais partir en Inde pour étudier le yoga dans un ashram. Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a accompagnée et ça m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Le yoga, c'est le moyen pour moi de transmettre quelque chose aux gens. On peut toujours trouver quelque chose à transmettre. Revenons à cette ville avec les gens. Diriez-vous que c'est une ville qui existe sur Terre ? Je ne peux le dire vraiment. J'en ai aucune idée. D'après les images que j'en ai, ça ressemblera à New York, par exemple, mais je n'y suis jamais allée. Disons que c'est l'image que j'en ai. Vous avez parlé d'une présence masculine. Comment avez-vous perçu cette présence ? Je l'ai perçu comme un esprit. Quand j'étais enfant, je le sentais toujours près de moi. On pourrait dire peut-être comme un ange gardien ou un guide spirituel. C'était comme une forme d'énergie que je connaissais. Une fois, quand j'étais enfant, il m'a dit, tu peux me donner un nom. Si tu veux, ça t'aidera quand tu voudras m'appeler. Donc, je l'ai appelé Nathanael parce que c'est un nom que j'aimais beaucoup. Je l'utilise encore aujourd'hui d'ailleurs, mais ça n'est qu'un outil, véritablement, pour moi. Lui-même n'a pas de nom. Il n'en a pas besoin. Quel impact a eu cette expérience de mort imminente sur votre vie future ? Un impact énorme. À partir de ce moment-là, j'ai su pourquoi j'étais là. J'ai compris le sens de ma vie. La raison pour laquelle j'étais là, ma tâche. Ça m'a permis d'avoir accès à une information, des informations incroyables, et d'avoir cette conscience de moi. J'ai réalisé que la lumière est toujours là, et plus forte que tout. Ça ne fait aucune différence qu'on soit ici, sur Terre, ou bien qu'on soit de l'autre côté. Ça va ensemble. La vie existe là, et elle existe ici. C'est lié dans un même mouvement. Nous venons de la lumière et nous y retournons à nouveau. C'était ça, mon expérience première. Mais une autre expérience est que je vois parfois l'image de deux pièces séparées par un mur, et dans ce mur, il y a une porte. L'une des pièces est très sombre et noire, et l'autre pièce est emplie de lumière. Et quand je vais ouvrir la porte, que va-t-il se passer ? Est-ce que l'obscurité va envahir la pièce pleine de lumière, ou est-ce que la lumière va illuminer l'obscurité ? Cette image est très symbolique pour moi, et en rapport notamment avec cette expérience de mort imminente. Aujourd'hui, je sais, je le sais pour moi-même, j'ai cette confiance qu'il y a tant de choses que nous ne savons pas entre le ciel et la terre. Ici, on oublie beaucoup de choses, mais jamais je n'oublierai cette expérience. Je ne vais pas dire que je serai heureuse quand je devrais partir, mais disons que pour moi, c'est un sentiment agréable que de savoir qu'un jour j'aurai le droit de partir et j'ai également appris à aimer la vie ici, parce que je dirais qu'il y a beaucoup à faire ici. C'est formidable de pouvoir partager ce beau message. Madame Henning, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada